Après avoir découpé les margels, il faut assembler les lames pour créer le tableau. C'est parti. Pour terminer le tablier, vous mettez les lames avec les sangles pour l'axe et les clips de sécurité. Une fois le tablier monté, il faut commencer à installer l'axe. Positionnement des clips de sécurité. Vous mettez, vous centrez votre tablier, vous mettez le clips en face, le trou de la sangle au-dessus du niveau de l'eau. Vous le marquez avec un marqueur. Vous prenez un perforateur avec un fourré de huit et vous percez un trou afin de pouvoir mettre la cheville plastique. Positionnez la vis dans le trou de la sangle en vérifiant le centre du clips. Vous prenez un embout de torse et vous vissez l'ensemble sur la paroi. Voilà, vous vérifiez la solidité. Cette installation n'est valable que pour les piscines béton. Il faut appropriée après l'installation en fonction des piscines et des structures. Vous répétez l'action pour tous les clips. Lorsque tous les clips sont fixés, bien pensez à être détachés avant de faire les essais. Pour installer l'axe, il faut enlever le couvercle à des deux pieds, à l'aide des deux vis qui maintiennent le capot. Alors dans un premier temps, vous vous préparez le pied côté moteur. Vous faites passer le câble à l'intérieur du pied par le trou correspondant au passage du câble. Ensuite, vous positionnez le moteur sur le pied. Côté opposé, au pied, vous positionnez le palier dans l'axe. Et ensuite, vous positionnez l'ensemble au-dessus de la piscine. Après avoir centré l'axe par rapport au bassin. Avoir mis les pieds de niveau correctement. Laissez un jeu de 5 à 10 mm entre le palier et l'axe. Vous pouvez, à l'aide d'un marqueur, pointer l'emplacement. Parfait de percer avec un fourré de 10 pour mettre les 4 tire-pond. Une fois que les trous sont percés pour les pieds, vous positionnez les quatre feuilles. Vous faites passer le câble de telle sorte qu'il arrive sous le pied pour qu'il passe d'un des deux trous prévus à cet effet. Positionnement du pied, vous passez le câble à l'intérieur du trou. Vous faites correspondre les trous avec vos chevilles et ensuite vous mettez les quatre tire-fonds. Vous pouvez régler le niveau du pied à l'aide des deux vis prévues à cet effet en fonction de votre sol. Si vous avez des margelles galbées, vous pouvez rectifier en tournant ces vis-là. Une fois l'axe complètement fixé, vous pouvez effectuer le branchement à l'intérieur du pied côté moteur. Il faut vous référer à la notice car les branchements changent en fonction de la puissance des moteurs que vous avez dans l'axe. Une fois que vous avez fait le branchement dans le pied du volet, vous pouvez raccorder l'électricité dans le coffret que vous avez soigneusement placé dans un endroit au sec. Et que vous devez raccorder un tableau électrique et que vous devez raccorder un tableau électrique réalisé par un électricien conforme à la norme. Lorsque vous reliez votre câble qui va directement au volet, repérez bien les polarités plus et moins. Si vous ne vous sentez pas capable de manier l'électricité, nous conseillons de faire réaliser ça par un électricien. Une fois que tout est connecté, vous pouvez mettre sous tension en appuyant sur le bouton. Vous devez voir la lettre verte qui s'allume. Le volet est pris à être informé. Maintenant, on va relier le tablier à l'axe à l'intermédiaire des sangles. Vous prenez une perceuse avec un frais de 3,5. Vous alignez bien la sangle du tablier par rapport à l'axe. Une fois que vous avez positionné, vous percez à 3,5. Vous prenez les vis à tête fraisée avec une rembelle. Vous repositionnez la sangle. Vous passez la vis dans la sangle. Et vous vissez l'ensemble dans le trou que vous avez fait. En sorte que la sangle soit quasiment tendue. Vous procédez de la sorte avec les trois sangles qui vont sur l'axe. de la sangle. Comme ça, vous avez juste le réglage du fin de course volet à enrouler à régler. Donc, vous tournez la clé dans le centre de l'arrondement. C'est parti. C'est parti. ... Et lorsque le volet s'arrête, vous tournez la vis correspondant au sens du déroulement dans la direction du plus. Et vous tournez jusqu'à ce que le volet soit en position ouverture. Voilà. Donc bien arrêter le volet. Et le volet pendu dans le vide pour éviter qu'il tombe en arrière. L'installation de votre volet est terminée. Vous pouvez maintenant l'utiliser. Et le volet s'arrêtera tout seul à la fermeture et à l'ouverture. Les fins de cours sont réglés. Une fois que le volet est terminé, vous pouvez le refermer et clipser l'éclipse de sécurité. L'éclipse de sécurité vous garantit la sécurité. S'ils ne sont pas clipsés, un enfant peut passer à travers. Donc bien fermez tous les clips pour avoir la conformité du volet. Si vous avez un moteur à réglage de fin de course électronique, il existe un autre tuto qui vous permet de regarder le réglage des fin de course.